Bonjour, nous voici pour une petite vidéo de présentation d'une canne dansante. Alors on est assez content de vous montrer ça parce que ça fait quelques années qu'on cherche à faire nous-mêmes une propre canne dansante humineuse. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que déjà une canne dansante, on en trouve très peu, des humineuses, je parle. Ça fait des années qu'on n'arrivait pas à vendre de la bonne qualité. Ça fait des années qu'on a eu des belles cannes dansantes mais bon au final il s'est avéré que nos fournisseurs ont changé le mode de fabrication et malheureusement elles n'étaient plus trop au top. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté le produit. Notamment on mettait une pile de 12 volts, elle restait 3 minutes allumée et à chaque fois il fallait changer la pile. Donc ça revient extrêmement cher. Donc du coup et effectivement il y a des belles cannes dansantes mais qui sont hors de prix. Donc on a décidé d'en fabriquer nous-mêmes et donc du coup je me suis mis à les fabriquer moi-même. Et on arrive à ce produit-là. Donc une canne dansante en polycarbonate avec un pommeau en aluminium. Avec le bouton de poussoir ici tout simplement. Donc bien sûr une canne en polycarbonate avec des LED. Alors bien sûr elles seront qu'en blanche et bien sûr terminées par un simple pommeau, un simple bouchon. Donc voilà. Donc là on n'est plus dans la durée des 3 minutes puisque la LED allumée, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait déjà 35 minutes qu'elle est allumée au magasin. Donc justement on va faire le test, on n'a pas encore fait le test mais je pense que comme tout simplement c'est des LED de guirlande, ça va rester un bon moment allumé dans la canne. Donc déjà ça c'est une grosse 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 importance. Donc c'est des piles plates de 3 volts. Et là où c'est bien c'est que déjà premièrement le design en elle-même, le pommeau est quand même vraiment très joli en aluminium. Mais pour changer les piles, c'est plus les piles 12 volts classiques de base. On dévisse, on enlève ce petit boîtier, donc c'est deux piles bouton, les CR2032, on pousse, il y en a deux dedans. On remet ça dans son logement. Je ne me rappelle plus dans quel sens, dans ce sens-là je crois. Non, dans ce sens-là, voilà. Hop, on n'a plus qu'à revisser, donc on ne risque pas de casser la canne comme les autres où à chaque fois elle se fendait en deux et c'est reparti. Donc c'est extrêmement simple pour changer. Le système, également pour la faire voler, bon là je ne vous le montre pas bien évidemment, mais il est également très simple à changer sur ce type de canne. Pourquoi ? Parce que tout simplement il n'y a que les LED qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas tout ce papier avant qui faisait scintillement ou effectivement on n'arrivait pas à changer le système. Et voilà, donc on est vraiment 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 content de ça. Polycarbonate, donc du coup c'est flexible. Mais avant que ça casse, à part y rouler dessus, je ne vois pas comment c'est possible. Je viens de la lâcher par terre, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres. Dès qu'elle tombait, elle pétait. Bon, je ne vous la conseille pas, là je vous le fais parce que c'est pour la vidéo de présentation. Je me paye le luxe de la lâcher par terre, mais bien évidemment, évitez quand même de le faire. Pourquoi ? Parce que ça pourrait quand même rayer le plastique et abîmer quand même le pommeau qui est en alu anodisé noir. Et puis là c'est couleur d'alu classique. Mais voilà, donc c'est vraiment 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 du costaud. Les cannes sont faites par mois et sont équilibrées par mois. C'est-à-dire que chaque canne que vous allez recevoir va être équilibrée à la perfection. Donc voilà. Et en plus, le prix Thierry ? Je pense qu'elles vont sortir dans les 45 euros. Voilà, donc 45 euros une canne dansante lumineuse. Je pense que c'est vraiment 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 pas cher. Donc c'est pour ça qu'on est content. Voilà, ça fait des années qu'on veut trouver un truc pour pouvoir les faire. Et là, on a un produit qui est vraiment joli. Donc là, vous le voyez en condition, on va dire, où on est éclairé. En condition... Bon... Saine ? Plus, ouais, plus saine. On va dire, on est quand même dans le noir. Mais bon, voilà, c'est quand même vachement beau. Donc c'est vraiment le top. Ça peut même servir... Alors ça, on l'a vu après, mais c'est pas bête. C'est un client qui nous a acheté. On nous l'a acheté pour ça, le client. Si vous avez eu le mini Cube Zag, vous pouvez en même temps arriver et mettre ça pour faire néon en fait. Donc c'est le top parce que du coup, c'est très pratique. Tu vois pas son milieu ? Voilà, je sais pas oublier le... Je connais pas cette truc-là. Au milieu. Voilà, donc du coup, ça peut servir pour ça aussi. Il y en a beaucoup qui cherchent des néons. Voilà. Hop là. Qui cherchent des néons justement pour mettre dedans. Et ils en trouvent pas. À part les sabres, mais qui coûtent extrêmement cher. Donc du coup, ça peut faire ça aussi. Donc, voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est très joli. Encore une fois, comme je dis, c'est costaud. Au niveau électronique, c'est ça qui est costaud. C'est ça qui est bien. Oui, ce qui fait le fort en fait de cette canne-là, de cette fabrication-là, c'est que... Il y a des fantômes. C'est que l'électronique de la canne, donc déjà, bon, c'est déjà bien soudé. Contrairement à la plupart des cannes, entre guillemets, chinoises. Même si je critique pas les trucs chinois, il y a de très bons trucs. Mais c'est souvent juste torsadé et collé. Donc automatiquement, il y a des jeux et ça risque de s'éteindre. Là, c'est soudé et en plus, c'est collé dans la masse. Donc du coup, avant que ça lâche, je pense qu'il faut vraiment le faire exprès et y rouler dessus ou la frapper contre un mur pour la casser. Donc voilà. J'ai essayé moi-même justement de faire exprès, de dessouder le truc. C'est quasiment infaisable. Il faut vraiment y aller comme un abruti et essayer de tordre le pommeau. Et même si j'arrive à le défaire, le pommeau, l'avantage, c'est que comme le truc est en quillée pile poil dedans parce qu'il est mis dans la masse, un coup de glu, on le remet et ça ne bouge plus. Mais il faut vraiment le faire exprès. C'est quasiment impossible. Donc je ne sais pas de quoi dire d'autre de plus. On est content de ça. J'espère que ça va vous plaire. Et à la prochaine. Thierry, tu avais un mot à dire ? Il y aura une explication vidéo de démonstration, d'explication, de tout. Oui, bien évidemment. Comme d'habitude, quand vous achetez chez nous, vous aurez effectivement une explication vidéo. Mais ça, vous avez l'habitude. Voilà. Pour ceux qui veulent la revoir encore un petit peu plus de près, un petit pommeau en aluminium. Hop, bouton poussoir juste en haut. Hop, les LED. On va passer le trucage. Et ça, ça termine par un petit bouchon, tout simplement. Voilà. Donc du beau polycarbonate qui est propre, qui est pareillé, qui est costaud. Parce que le polycarbonate fait quand même, si vous voyez bien, 2 mm d'épaisseur. Contrairement à la plupart qui font 1. Donc c'est vraiment costaud. Voilà. Ça, c'était donc la nouvelle canne dansante lumineuse. Et on les a qu'en blanche ? On les a qu'en blanche, ça oui. On peut peut-être les avoir en jaune. Du moins, pour le moment, on les a qu'en blanche. Et comme tu dis, effectivement, Thierry, peut-être en jaune. Enfin, du moins en blanchot. Ce n'est pas un vrai jaune, c'est un blanchot. Et voilà. Donc ça sera plus sur demande si vous voulez des blanchots. Exactement. Voilà. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada